2h43 de course et victoire en solitaire du hollandais Mollema sur le haut plateau. 36 secondes plus tard, Sébastien Reichenbach passe la ligne d'arrivée. Très en vue durant toute la montée, vers Cran-Montana, l'octudurien n'a malheureusement pas pu se mêler à l'emballage final. J'ai vraiment accusé le coup, j'étais encore avec les meilleurs dans le dernier kilomètre et sur les 500 derniers matchs je pense que je perds 30 secondes, j'ai vraiment serré et c'est mon premier tour dessus, je suis quand même bien satisfait de m'en monter. Sébastien Reichenbach ne s'attarde pas dans la zone d'arrivée. Le bus de l'équipe l'attend un peu plus bas. Changement de tenue et c'est ensuite en voiture que le valaisan rejoint Martigny et l'hôtel réservé par la direction de course. Brève prise de chambre et très vite direction massage pour le valaisan nullement marqué par l'étape du jour. Non parce que déjà l'étape était courte, c'est sûr, c'est dur, c'est une montée où on fait des gros efforts mais c'est que le premier jour du tour de Suisse donc on n'est encore pas entamé, tout le monde est encore frais, donc ça va encore. Ancien compétiteur reconverti en masseur, Alexandre Oussoff consacre 40 minutes au bien-être de l'octe du rien. Un moment d'échange et de confidence entre les deux hommes. Ouais un petit peu, comme ça il arrive à exprimer ses mécontements de la course parce qu'il n'a pas gagné, voilà. Moi je pensais que je voulais masser en vainqueur mais voilà. Une bonne dose d'humour pour le praticien avec encore la préoccupation de s'adapter à la morphologie des différents membres de l'équipe. Il y a des coureurs qui préfèrent se faire masser plus fort, plus appuyé, plus profond que d'autres, qui préfèrent, ça dépend aussi par la musculature de chaque coureur. 21h30, les coureurs passent à table. Un moment de détente avant de rejoindre une nouvelle fois la chambre pour profiter cette fois d'un sommeil réparateur quand ce dernier veut bien s'annoncer. Moi j'arrive toujours à trouver le sommeil assez rapidement, je m'en tira bien. C'est vrai que des fois il peut y avoir des nuits un peu plus difficiles mais en général pour moi ça ne me pose pas trop de problème. Le réveil est prévu à 9h, l'étape du jour conduit les coureurs de Montreux en direction de Meeringen.